Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente puisque je vous retrouve dans une vidéo qui s'annonce plutôt rigolote du moins j'espère, ça dépend de vous. Vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, je vais lire vos pires VDM. Donc VDM c'est un site que vous connaissez probablement et une application aussi je crois. C'est en gros vous raconter des anecdotes gênantes, drôles, c'est des vides merdes tout simplement. Et je vous ai demandé tout simplement sur mon Instagram de m'envoyer vos VDM à vous parce que moi je vous raconte très souvent des anecdotes me concernant mais sur vous j'en sais pas plus et je pense que ça peut être très drôle donc écoutez, je me suis pas spoilée. J'ai pas encore ouvert vos messages sur Insta et j'ai trop hâte. Il y en a vraiment énormément. Celle-là elle est pas mal. Une fois dans un kiko à la caisse, j'ai donné mes articles à la vendeuse. J'étais épuisée pour ma défense. Non mais ne cherche pas déjà à te justifier. Alors quand la vendeuse m'a demandé ça s'écrit en parlant de mon nom de famille, j'ai naturellement répondu oui oui ça s'écrit. Alors ça, pour le coup, ça ne m'est jamais arrivé. Je pense que les anecdotes sur les choses relationnelles, tu vois, amoureuses, ça va être les plus sympas. Un jour, mon ex était venu passer du temps avec moi à la maison. Il était un peu froid, mais rien d'inquiétant. En partant, je lui ai lancé un je t'aime, auquel il a répondu que lui aussi. Pour me plaquer par SMS 30 minutes après. En me disant qu'il était asexuel. Force à toi. J'espère que depuis, tu lui passais autre chose, mais je suppose que oui. C'est quand même chaud qu'il t'ait répondu je t'aime alors qu'il te larguait 30 minutes après, quoi. Alors, j'avais 10 ans, j'étais invitée à l'anniversaire d'une amie, et il y avait plein de camarades de classe. J'avais très envie de faire pipi, mais je n'osais pas demander où étaient les toilettes. Oh, ça sent l'histoire pipi ou caca, ça. Quand j'ai enfin compris qu'ils étaient à l'étage, je me suis précipitée sur le trône, j'ai fait mon affaire, et là, je sens quelque chose de chaud sur mes jambes, et je réalise que j'ai oublié de lever le couvercle des toilettes et que j'ai inondé le carrelage. Je précise que je n'ai pas eu le courage de le dire aux parents, et donc j'ai tout nettoyé avec mes chaussettes. Bah ça va, t'avais 10 ans, mais c'est quand même... Ah, et 10 ans, c'est 10 ans quand même. Ah oui, j'aime bien les histoires de pipi, caca, ça me fait rire, je suis une enfant, que voulez-vous. Sorti avec une copine en boîte, une copine qui a 17 ans, la pote qui passe le vigile, donc la copine de 17 ans, et là, moi, je me fais arrêter, demande de carte d'identité, j'ai pas ma carte d'identité, je me fais refouler alors que j'ai 23 ans. Là, tu dis, c'est pas facile, quand t'as 23 ans, tu fais 1m53, donc je fais 1m65, j'ai 22 ans, il y a encore un mois, on m'a demandé ma carte d'identité pour acheter de l'alcool. Du coup, j'ai demandé à la dame, j'ai dit, mais je fais quel âge ? Elle m'a dit, je sais pas, je dirais 16-17 ans. On me le demande tout le temps, on me demande tout le temps ma carte d'identité, je sais pas, je dois avoir une tête de bébé. Quoi ? Qu'est-ce que ça dit ? Bref, j'ai ramassé mon caca, et je l'ai caché quelque part dans le bus pour le jeter à une aire d'autoroute une centaine de kilomètres plus loin. Une centaine de kilomètres avec une merde dans un sac plastique dans un bus. En fait, vous me rassurez vachement sur ma vie actuellement. J'adore rire de vos malheurs. Je suis désolée, je peux pas te rassurer, j'ai rien eu de similaire. Alors, personne ne me croit quand je raconte à part ma mère et mon frère qui étaient là ce jour-là. Ah, attention. Une fois, j'attendais mon train à Paris-Gare de Lyon, je me suis faite bousculer par Geneviève de Fontenay et ses gardes du corps. Wow. Pour pas tomber par terre, j'ai reculé ma jambe pile au moment où un pigeon décidait de se débarrasser d'un poids. Donc, à cause de Geneviève de Fontenay, un pigeon m'a fait caca sur la jambe. Eh, ça c'est une anecdote à raconter, tu vois, à des gens que tu connais pas, tu dis, moi, grâce à Geneviève de Fontenay, et pas pas grâce, plutôt à cause pour le coup. Putain ! Je te crois, moi t'inquiète. Je suis vraiment posée, j'ai l'impression de parler avec des potes, j'adore. Je faisais du shopping et j'étais dans la cabine pour essayer une robe, un petit garçon criait parce qu'il cherchait sa maman, et il a ouvert le rideau de ma cabine en grand. Je me suis retrouvée en sous-vêtements devant lui et tous ceux qui attendaient. C'était un grand maman de solitude, mais aujourd'hui j'en rigole. T'as raison, il faut en rigoler de ces choses-là. Alors moi, mon anecdote gênante, c'était lors d'un repas où il y avait mon père et ses amis, et un mec canon de mon âge. Donc j'essaie de rester cool pour qu'on se drague, etc. Tout se passe bien jusqu'à ce que mon père dise mon surnom de la honte de mon enfance, la mouette péteuse. Je suis devenue toute rouge et très gênée. Mais bon point positif, le mec canon a trouvé ça drôle et on est sortis ensemble. Pourquoi je me casse le cul à chercher des techniques de drague ? Alors moi, ce qui m'intrigue le plus là-dedans, et je veux vraiment que tu me répondes en commentaire, pourquoi ton surnom, c'était la mouette péteuse ? C'est improbable quand même comme surnom. Moi, mon père m'appelait ma pupuce. Une fois, je suis rentrée chez le coiffeur avec 30 cm de cheveux en moins, une frange, les cheveux rouges framboises. Putain, ça devait être canon. Alors que je suis brune de base, et mon père m'a félicité sur mon changement de lunettes, parce que je lui ai demandé s'il n'avait pas remarqué le changement. J'ai une vraie question, s'il y a des papas qui passent par là, est-ce que vous en faites exprès de ne pas remarquer quand on se coupe les cheveux ? Non, parce que le mien, la seule fois de sa vie où il a remarqué, c'est parce que j'avais les cheveux rouges pétards. Mais c'était la seule fois, alors le tien il a fait très fort là. Les papas, c'est pas possible, non, mais faites un effort, quoi. Quand j'étais petite, 7-8 ans, j'ai fait mon baptême, et genre je devais dire un discours devant toute l'église, mais ma prof de cathé me l'avait pas appris. Du coup, elle était assise au premier rang et elle me soufflait. C'est très bizarre cette phrase, hein. Je suis la seule avec les idées mal placées ou quoi, bref. Du coup, à un moment, elle a dit, je rejette Satan, mais moi j'ai dit, je regrette Satan. Je te laisse imaginer la gênance dans l'église, même le prêtre Harry. J'adore les enfants. Encore une fois, une phrase très bizarre. Mais les enfants sont si naïfs. Premier date avec un gars, ma meilleure amie et son petite amie étaient là aussi. J'avais pris une bouteille d'eau de 2 litres que j'ai descendue en une heure. Tu sens la merde arriver ? Alors pas la merde pour le coup, du coup, mais je sens le truc venir, oui. J'avais donc extrêmement besoin de faire pipi. Au moment de se dire au revoir, mon corps me lâche. Le mec me regarde choqué. Je pars me cacher derrière un pot de fleurs géant. Bah, peut-être que ça a bien marché. Il y en a, ils disent mouettes péteuses et ça marche, hein. Non. Je suis caissière dans un supermarché et un jour j'entends ma collègue dire à une cliente vous allez me ramasser ça tout de suite. Je me retourne, je vois que cette cliente qui vient vers ma caisse a fait caca devant ma caisse. Mais les gens ? Mais, je suis sûre en tant que caissière ou même en fait tous les boulots où tu es au contact des gens mais vous devez en entendre des vertes et des pas mûres, hein. Comment on peut chier dans un lieu public ? Ma tante de 72 ans a son ordinateur portable qui a eu un virus et qui a planté l'ordinateur. Elle m'a demandé de voir si le virus venait d'un site pour adultes. Elle a d'abord nié puis a ensuite avoué. Mais oui ! Mais je suis sûre que vos grands-mères et vos grands-pères, ils... Non, vous voulez pas cette image-là ? Non, moi non plus, j'ai pas envie de savoir. J'étais en couple pendant 3 ans avec mon ex et il m'a trompé avec une certaine nana que je connaissais. Bah, on pourrait déjà s'arrêter là, hein, mais c'est pas fini. Ce serait trop simple. Plusieurs mois plus tard, je rencontre mon chélie actuel qui est en études supérieures de commerce. Un soir, alors qu'il regardait ses stories, il me dit Tiens, regarde, c'est LX, ma pote de ma classe. Et figure-toi que cette super pote est la fameuse bœuf qui a couché avec mon ex. Voilà, on appelle ça une VDM. Ah oui. Ah oui, là, pour le coup, tu n'as pas de chance. Je sais même pas comment je réagirais. Je pense que je serais juste dépité. Celle-là, les gars. J'ai eu 12 séances de kiné parce que j'ai eu un torticolis en me regardant les fesses dans un miroir. Ça devait être très gênant de te dire au kiné pourquoi tu étais là. C'est improbable. Ah, je vous adore. J'étais dans des toilettes publiques sans vérifier avant s'il y avait encore du papier. Bah, je vois la couille arriver, hein. Bien évidemment, il n'y en avait plus. Et aucun mouchoir dans mon sac. La seule solution que j'ai trouvée, un ticket de caisse dans le fond de mon portefeuille. Waouh. Alors, si ça peut te rassurer, un jour, je n'avais plus de mouchoir, je me suis mouchée dans une serviette hygiénique. Propre. Bah, écoutez, ça inspire très bien la morve aussi, hein. Je sors en boîte pour mes 20 ans avec ma meilleure amie. Bien sûr, j'ai mes règles. Après 2-3 verres, je danse. Un mec un peu relou danse avec moi. Par malheur, il m'attrape par les fesses. Grave gênant. Et il a bien senti ma serviette hygiénique. Alors, pour le coup, je trouve que c'est vraiment mérité pour le gars, tu vois. Il a pas à mettre la main au cul comme ça. Ça lui apprendra. Quand le mec est tellement excité par le fait de toucher, que tu as le temps de rien lui faire avant l'éjaculation. Simple. C'est si efficace et vrai et simple. Bichette, je pense que c'est arrivé à beaucoup de gens, ça. J'étais chez mes parents, je faisais l'amour avec mon copain. Non mais, vous voulez parler que de sexe aujourd'hui. Ça me plaît. Je faisais l'amour avec mon copain le plus silencieusement possible. Puis on a entendu en même temps mon frère et sa copine faire l'amour. Autant de dur que ça nous a tout coupé. Bah, tu m'étonnes. T'as plus du tout envie après ça. Wow, vos vies sont folles. Je vais pour m'installer plus tôt que prévu dans ma nouvelle chambre, dans une maison que l'on partage à 6 étudiants. Le zbeul. Non, 6 étudiants, c'est énorme. Le zbeul que ça devait être. Bref, le propriétaire me dit La porte de droite au premier est ouverte. Installe-toi là le temps que ta chambre à toi soit libre. Problème avec le stress, bizarrement, mon cerveau a supprimé l'information gauche-droite. Évidemment, je rentre dans la mauvaise chambre, sinon pas drôle. Et sur quoi je tombe ? Mon futur colloque se faisant plaisir devant son ordinateur. Casque sur les oreilles. On aurait pu s'arrêter là, mais toujours l'aubergine à l'air libre. Il enlève son casque, me regarde, sourit, me dit Coucou, tu dois être la nouvelle. C'est original comme début d'amitié. Il y avait une araignée. Le jour de la rentrée à la fac, il faisait beau. On mange sur l'herbe le midi. J'étais en pantalon blanc. Je me suis assise sur une crotte de mouton. Hein ? Une crotte de mouton à la fac ? Vous avez des moutons à côté de votre fac ? Mais c'est génial. En voyage en Inde, on prend une pause avec mes potes sous un grand arbre. Dans cet arbre, il y a beaucoup de singes. Je discute avec mes potes, et tout à coup, un énorme truc me tombe sur la tête. Encore une histoire de caca ? Je tombe alors dans les pommes ? Oui, oui, un singe a bien laissé tomber une mangue sur ma tête. Je ne suis pas plus fière de dire que j'ai été assommée par un singe. Mais c'est incroyable comme anecdote. Je n'aurais jamais un truc aussi ouf à raconter, moi. Une mangue ? Wow, tombée dans les pommes, putain. J'espère que tu n'as pas fait un trauma cradien. Quand tu te fais larguer, que tu rencontres de nouveau quelqu'un, que tu commences à avoir des sentiments pour cette personne, j'ai peur. Mais que lui a juste décidé de jouer avec toi, et de te laisser espérer comme une conne, une relation qui n'arrivera jamais. Ça me fait de la peine. Force, courage à toi. Un jour, tu tomberas sur quelqu'un de bien. Oh les gens, je te jure. Bon bah voilà tout le monde, je pense qu'on va arrêter là. J'en ai déjà lu beaucoup. Je ne sais pas ce que je vais garder au montage ou quoi. Je suis désolée pour ceux à qui j'ai ouvert les messages et que je n'ai pas lu dans la vidéo, mais il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup finalement. Et voilà, moi j'ai trouvé ça rigolo. C'était vraiment cool de pouvoir pour une fois lire des anecdotes sur vous et vous avez des vies... En fait, ça tourne beaucoup autour du caca, pipi, sexe. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse un jour ce genre de vidéo. Puis à me suivre du coup sur Instagram, ou que j'en refais une pour me raconter vos petites anecdotes par message privé. Voilà. Bref, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501